Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo réparation. On va s'occuper d'une Sega Saturn qui s'allume toute seule. Effectivement j'ai récupéré cette console de mon ami Pnus. Il me l'avait échangé contre des jeux, je ne me souviens plus contre quoi exactement. Et cette console a un problème, c'est que le bouton power ne semble plus fonctionner. C'est à dire que lorsque je la branche, la console s'allume tout seul. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà donc la fameuse console qui s'allume tout seul. Je branche la prise directement. Et vous pouvez voir que j'ai la console qui s'allume. J'ai beau appuyer sur le bouton power, et la console reste allumée. Donc c'est assez embêtant, lorsque je veux éteindre la console, je suis obligé de retirer la prise. Donc on va commencer dans un premier temps par démonter la console. Pour cela on retourne comme ceci. Et il me semble qu'on a une vis juste là. On a une vis ici, une vis ici, une vis ici. Je vais prendre un tournevis tout à fait standard. C'est un tournevis cruciforme. Et on va démonter la console. On devrait pouvoir normalement démonter le capot. Et là j'ai le bouton power qui est tombé. Ah effectivement, regardez, j'ai le bouton power qui semble casser. Et de plus, il me semble que le bouton ici est bloqué. Lorsque j'appuie ça ne fait rien du tout. Donc je vais démonter ça. On va démonter aussi les deux petites vis qui sont là pour pouvoir démonter l'alimentation. Voir s'il y a un connecteur sur lequel est branché le bouton. Voir si je peux démonter le bouton complètement. Je peux maintenant retirer l'alimentation. Ici on peut effectivement voir que le bouton passe en dessous. Je vais démonter la partie métallique du bouton. Pour voir si je peux éventuellement le réparer. Et donc là on peut voir un peu l'intérieur du bouton sur lequel on avait cette partie ici qui venait se raccorder. Au final, hors vidéo, j'ai essayé tant bien que mal de réparer ce bouton qui est cassé. Et je n'ai jamais réussi en fait à faire un truc qui tienne bien et qui tiendrait bien dans le temps. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur internet. J'avoue que j'ai mis très très longtemps à trouver. J'ai trouvé exactement le même bouton. Donc regardez, on a la petite cage en métal qui est là. Qui est exactement la même avec le bouton qui est ici et celui-ci. Il fonctionne parfaitement. Donc un bouton neuf pour mettre dans la Saturne. Donc ça c'est cool. On va voir maintenant. Je suis curieux de savoir ce que c'est de ce composant. Je me demandais à quoi il servait en fait sur le bouton. Donc pour cela, je vais utiliser mon petit testeur électronique. Étant donné que les câbles arrivent sur le connecteur qui est là. Je vais brancher deux câbles sur le connecteur. J'allume mon testeur. Et donc il est noté capaciteur. Capaciteur ça veut dire condensateur. Donc il s'agit d'un condensateur. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis un condensateur sur le bouton on off. Alors j'ai fait un petit repère juste ici. Pour savoir dans quel sens je vais le souder sur le nouveau bouton. Je vais aussi faire un petit marquage sur le câble à gauche. Pour être sûr de le ressouder dans le même sens. Donc là j'ai mon petit marquage noir qui m'indique que je vais le mettre sur le connecteur de gauche. On va venir dessouder le câble et le condensateur du bouton. Alors au final je pense que je vais venir couper les deux tiges parce que je galère un peu pour dessouder ce condensateur. Voilà donc j'ai récupéré le condensateur. On essaiera de le ressouder de la meilleure façon possible. On va maintenant souder les deux cadres d'alimentation sur le nouveau bouton. Et on peut ressouder le condensateur sur le nouveau bouton. Et voilà donc la petite soudure est faite. On devrait maintenant avoir un bouton fonctionnel. Et on va pouvoir remettre le bouton dans la console. Donc pour cela on passe le connecteur dans la cage. On met le bouton sur son emplacement. On remet les vis sur le bouton. On vient passer le câble comme ceci. On branche le câble sur l'alimentation. On vient la remettre dans son emplacement. On vient remettre le bouton. Hop ! On met les deux vis. On remet la vis dans l'alimentation. On remet les deux vis à l'arrière de l'alimentation. Avant de finir de remonter la console. On va vérifier que celle-ci s'allume désormais. On branche le connecteur d'alimentation. Et on appuie sur le bouton. Là j'ai la console qui s'allume. Je ne sais pas si on verra bien. Sur le voyant qui est là. Donc pas de soucis. On a notre bouton qui marche. Alors au niveau du bouton power. Il me reste à retirer le petit bouton. Enfin la partie du bouton. qui est cassée. Je vais prendre une pince. Et je vais essayer de retirer délicatement. Le bout de plastique. Sans le casser. Voilà. Donc le bouton. Est désormais retiré. On va pouvoir le remettre. Sur le nouveau. On remet. La partie du dessus de la console. Le petit cache à l'arrière. Hop ! Et on vient remettre les vis de fixation. Voilà. Donc la console est remontée. Il ne nous reste plus qu'à tester. En faisant une petite partie. On branche le petit câble d'alimentation. Le petit câble vidéo. On ouvre le lecteur. Je vais mettre Wing Arms. On va tester. Un jeu que j'avais acheté. Envie de grenier. Hop ! On branche la petite manette. Et c'est parti. Bouton power. J'ai le voyant qui s'allume bien. Et voilà. Donc j'ai ma console qui fonctionne maintenant bien. On va tester le bouton power. Donc elle s'éteint bien. Et la console se rallume parfaitement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo réparation. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao !